...Miltenburg. Excusez-moi, M. Merger. Vous pouvez parler désormais. Madame la Présidente, je suis sûr que mes chers collègues auront la courtoisie de ne plus m'interrompre. Nous sommes dans un temps qui est différent aujourd'hui. Combien de débats avons-nous eu au cours de l'année 2017 sur l'avenir de la politique de cohésion et les résultats de ces débats sont contenus dans la position du Parlement européen qui est le rapport Westphal. Et nous avons également en commission budgétaire élaboré le rapport Thomas et le rapport Albright qui sont des rapports très intéressants sur le futur CFP. Mais à ce moment, nous sommes dans un moment très grave, très important où les arbitrages vont être pris concernant les futures dotations budgétaires qui vont tout conditionner. Et nous sommes dans cette zone rouge et nous sommes suspendus aux décisions qui vont être prises par d'autres. Et sur ce plan, je veux vous dire que j'ai un peu pitié, moi, de nous. Et j'ai un peu pitié de notre Parlement européen. car j'ai pitié de notre impuissance et en particulier, et je le dis en tant que membre de la commission du budget, de notre impuissance budgétaire. Car si nous avions un vrai Parlement qui pouvait travailler sur un vrai budget et non pas un vrai faux Parlement qui travaille sur un vrai faux budget, alors tout se poserait dans des conditions différentes et je ne suis pas certain que nos incantations répétées résisteront devant les dures réalités qui sont celles du Conseil. Mais soyez assurés que vous pouvez compter sur nous pour agir autant que possible partout là où nous le pouvons pour que l'essentiel soit sauvegardé. Ceci étant dit, je veux faire un certain nombre de remarques sur ce que j'ai entendu. On vient aujourd'hui sacrifier, enfin, on risque de sacrifier les politiques qui sont des obligations par les traités, les principales politiques communautaires, politiques agricoles communes, politiques de cohésion pour de nouveaux défis qui, elles, souvent correspondent à des pouvoirs régaliens et qui ne sont pas par les traités des obligations pour l'Union. Et ce sont ces choix-là qui vont devoir être faits. Et nous sommes à ce moment où finalement toutes les contradictions sont en train d'émerger et nous sommes enfermés dans ces contradictions. pour ce qui me concerne, je crois qu'il faut consolider, si nous voulons consolider le projet européen, il faut consolider ce qui est une obligation portée par les traités. Et je le dis d'autant plus facilement que je ne suis pas pour une politique de défense, que je considère qu'en matière de sécurité, nous devons venir en appui, mais que les Etats doivent faire l'essentiel. Et pareil pour la question migratoire dans le contexte budgétaire que vous connaissez. La deuxième remarque, la politique de cohésion, ce n'est pas une île qui est entourée d'autres politiques qui n'ont pas d'impact sur elle. Si la politique de cohésion n'a pas atteint tous ses résultats, si le septième rapport de la cohésion montre qu'il y a encore des disparités, c'est bien parce qu'il y a des politiques économiques globales qui viennent affaiblir les efforts réalisés par la politique de cohésion. Et vous ne serez pas surpris de m'entendre dire que ce sont les politiques d'austérité qui ont empêché le renforcement des services publics dans nombre de pays européens. On a parlé d'éducation, et bien effectivement en matière d'éducation, mais on pourrait parler de santé, etc., qui font qu'il est très difficile d'atteindre les objectifs. Et c'est pourquoi l'adossement de la politique régionale au semestre européen, à mon avis, a été une décision très négative, ainsi que les recommandations par pays. Et pour ce qui nous concerne, nous sommes contre, résolument contre, et nous considérons que cela conduit au fur et à mesure, par petits glissements successifs, à dénaturer une politique qui doit demeurer une politique de solidarité. Enfin, je n'ai pas entendu parler dans les priorités de la pauvreté, mais vous savez que la pauvreté, aujourd'hui, malheureusement, redevient une priorité européenne, la lutte contre la pauvreté, et en particulier dans les régions riches, et je crois qu'il faudra là en faire une priorité. J'aurai beaucoup de choses encore à dire, ce que je veux dire pour conclure. Concernant les conditionnalités, notre groupe est contre, par principe, les conditionnalités. Mais puisque les conditionnalités macroéconomiques sont maintenues dans, à peu près, par une majorité, si j'entends le groupe, enfin, alors, je pense qu'il faudrait équilibrer, et effectivement, la question se pose aujourd'hui de la conditionnalité par rapport au respect de l'état de droit. Car, on ne peut pas considérer que la finalité des politiques européennes, c'est, en définitive, le respect de critères absolument absurde, absurde aussi sur un plan économique, que sont les 3% et les 0,5% du déficit structurel. Merci. Merci. Thank you very much.